... Dominique, un succès qui vient à un bon moment et qui fait plaisir. Exactement, tous les victoires font plaisir, mais bon celui-là doublement, parce que c'est un cheval que j'aime beaucoup et puis on n'avait pas gagné encore cet hiver, donc ça tombe bien. Tu nous avais dit après le championnat européen que c'était un cheval qui n'allait pas être dérangé par la tenue et il l'a prouvé aujourd'hui. Non, non, exactement, je pense qu'il est plutôt avantagé par la longue distance, c'est un cheval qui tient et qui a un peu de vitesse, non, la longue distance, ça lui va très bien. Tu l'as fait en vieux briscard aujourd'hui en plus, tout de suite aux avant-postes, enfin rapidement aux avant-postes et puis il a patienté sur une troisième ligne côté corde, c'était un rêve, non ? Exactement, j'ai assuré quand même un peu en partant parce qu'il est très compliqué à la volte, il m'a fait un tout petit peu de difficulté au moment de la volte, mais une fois fait 100 mètres, après il était sûr et j'ai pu faire ce que j'ai voulu. Il bat quand même Athos des Elves qui n'est pas le premier venu, je suppose que c'est aussi une petite saveur particulière ça. Oui, non mais moi, je n'avais pas de doute sur la valeur du cheval, moi je pensais que sans incident au départ, il pouvait vraiment gagner parce que c'est un cheval qui est quand même battu de rien ici, de support justice, qui est quand même peut-être un des meilleurs chevaux européens et en France aussi apparemment, parce qu'il les a battus. Donc ça m'a fait un petit peu drôle quand je l'ai vu qu'il n'était pas trop donné. Et puis je dis peut-être que je me suis trompé sur le cheval, mais bon aujourd'hui ça s'est confirmé quand même. La suite de son programme, on a une petite idée déjà ? Moi je ne sais pas trop, mais il va poursuivre les courses qu'il a à courir. Je ne sais pas trop, mais sûrement qu'un jour, dès qu'il a une course, il va à courir. Joël, deuxième, battu tout à la fin, le cheval a poussé à droite, est-ce que ça lui coûte la victoire tout simplement ? Oui, c'est un peu son défaut, il l'avait déjà fait en gain. Mais bon, je suis obligé de le laisser faire parce que sinon il se plie. Mais non, satisfait, il fait une superbe course. J'ai eu un parcours limpide, tout s'est bien passé. On est battu, on est battu, mais ce n'est pas grave. Oui, il y aura bien une revanche incessamment sous peu. On peut parler justement de la course. Est-ce que tu as été surpris du rythme effréné en début de parcours ? Oui, ça a roulé, mais par contre ça m'a bien ramené facile. Le chrono est là, je crois que c'est le record de l'épreuve. Non, c'est bien. On parle automatiquement de la suite, c'est le critérium continental ? Non, pas tout de suite. Non, d'abord on a un petit semi-classique entre deux, qui n'est que des quatre ans mâles. Normalement, il devrait être très bien. Je te fais une confidence, Joël, il y a beaucoup de personnes sur le champ de course, parmi les professionnels également, qui pensent que Athos des Elfes est l'un des meilleurs chevaux de Vincennes. Il est dans le top 3, en tout cas, c'est un nom qui revient souvent. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, tu penses au prix d'Amérique, qui passe évidemment par une victoire dans le continental ? Déjà, pour courir le prix d'Amérique cette année, au mois de janvier, il faut que je gagne le continental. Il ne faudra pas qu'il pousse à droite. Probablement, c'était une belle performance pour le Duc de Greenwood. Oui, absolument. C'était, bien sûr, un très bon voyage. Le début était OK. Aujourd'hui, c'était la première fois sans pieds. Mais il était parfait aujourd'hui. C'était le plan de passer en front. Et quand Athos des Elfes est venu, il faut donner le lead. Et puis, tu peux rester derrière le favori. Et puis, tu peux attendre les dernières 200 mètres. Et il était très bon. Le premier, Athos des Elfes, je pense que c'est l'un des plus de 4 ans. Il est un autre, c'est 5 ans. Il était très bon aujourd'hui. Il est un autre, c'est 5 ans. Il est un autre, c'est 30 ans. Sous-titrage ST' 501